Emmanuel Moir a réussi avec brio son passage de chanteur à acteur, non sans appréhension et doute. Le Roi Soleil s'est confié à nos confrères de Paris Match sur ses débuts difficiles dans ce nouveau domaine et sur ses premiers pas dans Demain nous appartient, sur TF1. On ne peut oublier son rôle culte du Roi Soleil dans la comédie musicale éponyme. Emmanuel Moir a fait du chemin depuis puisque de sa carrière de chanteur, l'artiste est passé à une formation d'acteur. Il a débarqué dans Demain nous appartient sur TF1, il y a quelques années maintenant et ses premiers pas dans le milieu n'ont pas été faciles comme il l'a confié lors d'une interview accordée à nos confrères de Paris Match ce mercredi 8 mai. Je perdais mes moyens. Je suis comme un diesel, j'ai besoin de temps pour intérioriser et vraiment commencer à jouer, à expliquer celui qui n'avait jamais regardé le feuilleton avant d'y jouer. D'ailleurs, c'est un tort, je ne m'attendais pas à ça quand j'ai débarqué sur DNA. Dès que j'ai su que j'étais pris pour un rôle sur la série, j'ai commencé à la regarder. Je crois que j'avais une image un peu ancienne de la quotidienne. J'ai été assez surpris du travail, de l'exigence, du rythme, a-t-il ensuite avoué. Comment passe-t-on de chanteur à acteur ? A cheval sur ma dernière tournée, j'ai commencé une formation d'acteur qui a duré deux ans. Je m'étais déjà présenté à des castings et je ne me sentais pas légitime, je perdais mes moyens face à d'autres acteurs qui, dans mon imaginaire, avaient un cursus, a indiqué Emmanuel Moir avec sincérité. Je n'avais pas confiance en moi. Et de renchérir, je me suis dit, retourne à l'école, va travailler et va voir où tu en es. Ça a été super. J'ai pris conscience de quel artiste j'étais, de mes talents et de ce qu'il fallait améliorer. Dix jours après la fin de mon cursus, TF1 m'a contacté pour un casting sur DNA. J'ai trouvé que le timing était plutôt pas mal. Alors qu'il a passé le casting pour le rôle du CPE, Etienne Curtis, interprété par Patrick Guérino, il n'est pas retenu. Ça n'a pas marché, mais mes essais ont été appréciés, ses styles réjouis. Ses efforts n'ont pas été vains puisque quelques jours après, ils, l'ont, rappelé pour, lui, proposer le rôle d'un nouveau prof de français qui était à écrire. C'était encore mieux pour moi. Je leur ai dit de le faire avec moi. Voilà, ça a commencé comme ça. C'était en juillet 2021, c'est souvenu et l'interprète d'être à la hauteur. Ces débuts ont été très difficiles, je n'avais pas confiance en moi, je perdais mes moyens, je n'arrivais pas à tout gérer. Il m'a fallu du temps pour digérer tout ça et commencer vraiment à jouer. Je suis assez reconnaissant envers la série. J'ai pu faire mes armes et prendre mes repères, a-t-il conclu fier.